Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce samedi 3 février à 14h, 4h après avoir enregistré à la RTS pour notre premier passage, j'ai écouté l'adresse à la nation du président Makissa. Après l'avoir bien entendu, j'en conclue que le président Makissal a décidé purement et simplement d'annuler l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je rappelle, le 8 janvier passé, lorsque nous avions déposé notre recours au Conseil constitutionnel avec le groupe des scoliers du parrainage, nous avions clairement exprimé notre opposition à tout report de cette élection. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes opposés à l'annulation de l'élection présidentielle décidée par le président Makissal, alors qu'aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ne lui confère pareil pouvoir. C'était un point de presse, un communiqué de la coalition à l'inguité 2024, et nous avons décidé, pour faire plus de preuves de générosité, de vous aborder quatre questions et on va passer en Wolof. Les gens qui nous ont appréciés sont tous les membres de la démocratie sénégalaise. Ils ont apprécié les membres de la démocratie sénégalaise. Les membres d'entre nous ont apprécié à l'apprentissage de la démocratie sénégalaise. Nous japonais organisé des points de presse pour parler à l'escalier du Sénégal. Nous avons apprécié les membres de la démocratie. Nous avons apprécié les membres de la démocratie du Sénégal. Nous avons apprécié les membres de la démocratie de la démocratie. sur Thaï. Thaï du samedi, n'y a tifan, qui a eu un février. D'anaka, n'y a ri wakfu qui a eu un février, d'anaka, chi, quatre heures après, à nous enregistrer RTS pour d'ambouli sonyou campagne, Dégoulounen, Président Makisal, Bemibaha, Gréoum. Dégoulounenko, Dès qu'il y a, il a décidé d'annuler l'élection au 25 février 2024. On a dit qu'il n'y a pas eu l'élection, mais on a dit qu'il n'y a pas eu l'élection. On a dit qu'il n'y a pas eu l'élection du 8 janvier 2024, on a dit qu'il n'y a pas eu l'élection. On a dit qu'il n'y a pas eu l'élection, on a dit qu'il n'y a pas eu l'élection. Il n'y a pas eu l'élection. au Sénégal. J'ai dit tout simplement qu'il n'a pas le droit de prendre cette décision en tant que gardien de la Constitution. Illégal. Et nous prendrons les dispositions par rapport à toute décision illégale. Je m'oppose au report de l'élection, pas à l'élection. Je m'oppose à l'annulation de l'élection, parce que ce n'est pas légal. Est-ce que vous allez battre la campagne ? Non, je n'ai pas battu la campagne, il n'y a pas d'élection. Pourquoi battre la campagne ? J'ai peut-être d'autres préoccupations à faire. Je voulais apporter dans le sens où le président Alissa... Oh, c'est les quatre questions ? Oui, allez-y. Je disais que le président Alissa, dans son discours, a dit qu'il appelle à un dialogue. Est-ce que, si le président Alissa appelle ce dialogue, vous êtes preneur par rapport à ce dialogue ? Vous savez, moi, j'ai été ministre de l'intérieur. Et en tant que républicain, j'ai moi-même organisé deux fois le dialogue national. Et j'ai invité tout le monde à y participer. Je ne vois pas pourquoi je ne participerai pas à un dialogue national. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas... Aujourd'hui, on est à un niveau où j'ai dit que je suis contre l'annulation de l'élection présidentielle. Maintenant qu'elle a été décidée, qu'est-ce qu'il faut faire ce moment-là ? On verra toutes les voies de droit. Est-ce qu'on allait rejoindre le panique ?